coucou tout le monde me voici pour la 16e page de l'album donc je vais faire ce système là comme ceci avec deux rabats on va le faire hop 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 ensemble donc c'est parti alors 2 cm ici pour le coller sur 17 je vais peut-être plutôt le faire dans l'autre sens comme ça je perdrais un peu moins de papier je pense donc 2 comme ça 2 cm pour coller le rabat 2 cm donc j'ai 10 sur 17 ça ça on va couper ça ce sera fait voilà et sur 13 cm on va couper aussi on va marquer les plis enfin le pli je regarde si ça rend bien et je vais couper le petit espace ici pas que ça dépasse quand je vais coller voilà donc une de faite et on en perd une deuxième parce qu'il y en a une en haut et une en bas donc j'avais dit 17 sur 17 voilà hop ça de côté là alors 2 et 13 donc à 15 2 et 13 donc à 15 cm hop on va couper ça marquer le pli voilà hop et on va couper ici pour pas que ça dépasse une fois que ce sera coulé voilà hop ça on va jeter un petit bout voilà alors avec ma perfuratrice je vais décorer ici donc toujours la même je vais enlever déjà ça ça ce sera fait et on va faire le deuxième voilà comme ça ensuite je sais plus si j'avais mis un minimum je crois je sais plus alors il est où oui j'avais mis un aimant donc on va pouvoir le coller sur la page avec la couverture ça va être gênant mais bon c'est pas grave on va se déployer je cherche ma colle voilà donc il gêne un peu là-bas je suis désolé j'avais pas vu on va coller le premier rabat donc désolé je vais faire comme ça mais c'est pour que je voie mieux parce que c'est pas évident hop c'est pas évident comme ça en fait j'ai fait la couverture en premier et j'aurais pas dû donc ça on va coller comme ça deux un et on va faire celui-là le deuxième celui-ci en bas hop faire ça sur mes genoux ça serait plus simple pour moi donc juste à coller sur le papier mais sinon je vois pas très bien ce que je fais voilà et voilà donc tout est collé c'est la page qui me gêne qu'est-ce que je peux en mettre pour que ça tienne voilà donc voilà ça fait comme ceci donc je vais mettre un aimant donc vous voyez pas trop ce que je fais je suis désolée alors attendez hop voilà j'ai collé l'aimant ici et on va en coller un en haut aussi voilà donc voilà comme ça et on va décorer les pages donc à l'intérieur je vais mettre celui-ci donc on va calculer pour pas se tromper et être sûr donc 19 et demi euh attendez parce que je vois pas donc donc je vais mettre un vers 19 et demi il s'est collé derrière celui-là en fait j'avais pas vu qu'il était en dessous celui-là ça va que le papier de fil action est assez épais parce que là c'est en train de tout arracher c'est pas vrai et toi je vais te mettre ailleurs là loin ou là là c'est pas mal ça se verra pas heureusement donc j'en étais à 19 et demi sur je sais plus à combien je fais déjà 16 et demi donc ça va ça va pas être gênant vu que le papier est assez épais ça n'a rien fait derrière heureusement voilà ça va c'est pas amumé heureusement donc voilà ça normalement ça devrait rentrer ça devrait être bon et ensuite à l'extérieur je voulais mettre comme ceci donc on va couper donc 11 si je me trompe pas je vais couper à 11 centimètres évidemment 11 sur bah 16 et demi je suis bête en fait ça fait un petit moment que j'ai pas scrappé du coup j'ai je fais des bêtises j'ai pas beaucoup le temps de scrapper ces derniers temps avec le boulot et autres c'est pas évident et de une et le deuxième c'est pareil j'avais dit 16 et demi j'avais dit 16 et demi sur normalement c'était 11 donc ça devrait être bon donc là il n'y a pas besoin je vais suivre la page voilà voilà c'est bon maintenant on va voir si ça rentre bien je vais le laisser debout parce que ça ne va pas être évident pour moi alors je vais rentrer comme ceci c'est bon je vais le recouper un petit peu sur le côté donc là c'est bon donc l'autre je vais faire pareil je vais recouper un petit peu juste quelques millimètres voilà donc maintenant on va coller la colle elle est où encore voilà c'est super parce qu'en ce moment on a du beau temps dehors super parce qu'on va bientôt en été on va enfin sortir sans les manteaux c'est super ça fait du bien de ne pas avoir froid donc voilà là j'ai collé le premier et on va faire le deuxième donc celui d'en dessous je vais regarder avant si ça rentre bien c'est bon hop on va coller ça et on va coller après l'intérieur voilà essayez de ne pas le mettre à l'envers ça serait bien hop je vais essayer de faire ça mais ce n'est pas évident comme ça voilà voilà comme ceci et ensuite on va faire l'intérieur hop avant de coller je vais voir si ça rentre bien donc je vais le recouper un petit peu je crois non ? non ? ça a l'air d'être bon non ? c'est bon il y a juste à coller je préfère vérifier avant que de coller parce que si c'est trop grand ah ça l'a pris putain ça l'a pris il y a un bout de papier qu'il y avait là pour faire attention pourquoi il s'est collé il y a aussi je ne peux pas trop passer de la souris donc je vais mettre une double face de moquette dessus ça évitera que ça s'arrache de trop ça va ça ne se verra pas heureusement parce que bon je vais coller ça à la place c'est pas grave au moins ça tiendra bien voilà comme je ne peux pas trop passer la souris sinon ça arrache du papier voilà voilà et voilà le papier de fond il est mis hop je vais bien appuyer voici c'est beau donc voilà un morceau de papier collé hop voilà donc voilà pour la page numéro 16 comme ceci donc on ouvrera là et il y aura une photo en haut une photo en bas c'est pour ça que pour l'instant je n'ai pas décoré et une photo au milieu je n'arrive pas à vous montrer la caméra est trop basse trop basse voilà donc on pourra mettre une photo en bas une photo ici donc je ferai là mon placement plus tard quand j'aurai la photo et une photo hop là je vais mettre sur le côté en haut là et voilà ce que ça donne donc voilà pour la page numéro 16 donc là on se rapproche petit à petit de la fin donc voilà je vais vous laisser là et vous retrouver pour la prochaine vidéo pour la page numéro 17 qui sera vraiment très simple donc je crois que je vais même la faire sur celle là parce qu'elle est vraiment très simple ça sera une grande photo donc je ne vais pas trop la décorer donc je vais chercher des petits papiers et je les retrouve tout de suite me revoilà donc j'ai mis un peu de temps à chercher parce que je ne sais pas vraiment lequel papier mettre mais je crois que je vais utiliser celui-ci donc on va le découper donc ça va être très simple donc on va le découper de la taille de la feuille donc je préfère toujours recalculer donc 16h30 je ne sais pas si je mets couché ou debout je vais utiliser une photo pour voir une grande photo donc là c'est une photo de mon chat mais bon c'est pareil donc je ne sais pas si je mets comme ça plutôt couché donc couché hop voilà alors 16h30 donc cela va vraiment être très simple je ne vais même pas cacher la photo je vais la laisser apparente voilà et voilà et voilà je ne vais pas colorer mais il y avait celui-là je le trouvais très très beau bon voilà au moins j'utiliserai pour la photo donc en fait c'est une photo qu'on a prise le jour de l'an moi et mes copains donc comme ça ça a remis un très joli fond donc hop je vais regarder au cas où et voilà donc ça fera ça je vais la coller comme ça vous aurez sur cette vidéo du coup la page numéro 16 et 17 je cherche ma souris encore qui est cachée tout le temps par l'album donc voilà donc cela sera très très simple donc autant que je vous mette les deux sur la même vidéo donc j'ai encore un petit peu de temps ça évite de faire une vidéo juste pour vous montrer que que je colle juste le fond ça sert à rien je ne vais pas je vérifie avant parce que oui c'est ça c'est bien sur cette page là je ne vois pas trop ce que je fais en fait donc voilà ça donne ça du coup les deux pages donc voilà je vais vous laisser pour cette vidéo et je vous retrouve très vite du coup pour la page numéro 18 donc dans celle là je vous l'ai déjà dit mais il y en a déjà deux pages de fête comme ça vous avez deux en même temps donc en fait j'ai juste collé un papier de fond sur l'album donc après voir avec la photo je la materai et puis on verra je vous la montrerai quand je décorerai l'album photo donc voilà je vais vous laisser là et vous vous retrouvez du coup pour la 18ème page de l'album je vous fais de gros bisous et à la prochaine